... Bonsoir Mesdames et Messieurs, bienvenue à la Fondation de l'Hermitage, où je me réjouis de vous voir si nombreux pour faire honneur à notre hôte de la soirée, notre conférencier invité, M. Michel Pastoureau. M. Pastoureau est devenu une personnalité en quelque sorte incontournable des programmes de conférences qui accompagnent les expositions de la Fondation de l'Hermitage, puisque nous avons déjà eu l'immense plaisir de l'accueillir à plusieurs reprises. En 2018, lors de l'exposition du peintre Fauve-Manguin, il était venu parler des peintres face à la couleur à la fin du XIXe siècle. Et puis, nous l'avons également accueilli en octobre dernier, dans le cadre de notre exposition sur l'ombre. Et cette fois-ci, M. Pastoureau était venu parler du gris couleur de l'ombre. Vous pouvez du reste voir ou revoir ces conférences sur notre chaîne YouTube, où elles sont à disposition et où elles ont beaucoup, beaucoup de succès. En préparant l'exposition sur l'impressionnisme au Canada, que nous avons ouverte il y a un mois, nous avons été très frappés par l'importance que la neige prend dans l'oeuvre de ces peintres canadiens, venues en Europe, en France, à la fin du XIXe siècle, pour se former dans les écoles d'art parisiennes, ayant fait dans ces écoles, ou plutôt, ayant fait leur apprentissage dans ces écoles, ayant rencontré hors de ces écoles l'impressionnisme, un mouvement alors tout récent, dont ils acquièrent de nombreux éléments, qu'ils emportent avec eux dans leur bagage artistique, lorsqu'ils retournent au Canada. L'hiver, qui est certainement la saison la plus inhospitalière pour la peinture en plein air, surtout dans le Grand Nord, va alors inspirer certaines des peintures de paysages les plus emblématiques du Canada. Or, qui dit hiver au Canada, surtout au Canada, dit neige. La neige lance à l'artiste de nombreux défis. Comment représenter cette matière immaculée, comment représenter cette couche informe qui estompe les reliefs et brouille les perspectives ? C'est au XVe siècle qu'apparaissent les premières représentations de neige dans l'art occidental, et au siècle suivant, le peintre flamand Peter Bruegel va s'en faire une spécialité. À ce propos, je voudrais vous signaler, je fais un petit aparté, une exposition qui dure quelques jours encore, parce qu'on a la chance d'avoir dans les collections suisses l'un des plus beaux de ces paysages d'hiver de Peter Bruegel, c'est l'adoration des mages sous la neige, qui se trouve à Winterthur, au Romerholz, et c'est une œuvre que Bruegel a peinte en 1563. Elle présente une particularité absolument fascinante, non seulement la scène religieuse s'y déroule dans la neige, mais elle s'y déroule sous la neige, puisque la neige est en train de tomber. Dans ce tableau, on voit les premiers flocons de neige de l'histoire de l'art. Le Romerholz a consacré à cette œuvre extrêmement émouvante une très jolie exposition dossier, qui dure quelques jours encore, jusqu'à dimanche, si jamais vous avez l'occasion d'aller à Winterthur, en plus, la collection du Romerholz est merveilleuse, n'hésitez pas. Ces flocons peints par Bruegel, on ne sera pas étonné, sont blancs. La neige oblige en effet l'artiste à se confronter à une autre question très compliquée, celle du blanc. Et devant tous ces paysages canadiens sous la neige, nous avons eu très envie de demander à Michel Pastoureau de nous raconter le blanc, cette couleur essentielle, si essentielle, mais s'agit-il vraiment d'une couleur ? C'est avec un immense plaisir que nous l'accueillons ce soir pour tout apprendre sur le blanc. Avant de passer la parole, je voudrais présenter en quelques mots M. Pastoureau. Après des études à l'École des Chartes et à la Sorbonne, Michel Pastoureau a été pendant dix ans conservateur au cabinet des médailles de la Bibliothèque nationale à Paris. En 1982, il est nommé directeur d'études à l'École pratique des hautes études à Paris et il y a occupé pendant 35 ans la chaire d'Histoire de la symbolique occidentale. Il a également été pendant 20 ans directeur d'études cumulant à l'École des hautes études en sciences sociales à Paris toujours. Michel Pastoureau est président d'honneur de la Société française d'Héraldique et de Sigilographie. Il est membre correspondant aussi de l'Institut de France, de l'Académie des inscriptions et belles-lettres. Michel Pastoureau a écrit une soixantaine d'ouvrages. Plusieurs d'entre eux ont été traduits dans une trentaine de langues. Ainsi, L'étoffe du diable, une histoire des rayures et des tissus rayés, paru au Seuil en 1991. Il a savamment décliné l'histoire symbolique des couleurs et leur rôle dans l'imaginaire européen à travers une très importante série de livres, à commencer par Bleu, Histoire d'une couleur parue en 2000, puis Le Noir en 2008, Vert en 2013, Rouge en 2016, et enfin Jaune, Histoire d'une couleur, le dernier volet qui a paru l'an dernier, toujours aux éditions du Seuil. Il a également écrit deux essais plus personnels sur l'histoire des rapports entre couleurs et sociétés. En 2010, Les couleurs de nos souvenirs, qui a obtenu le prix Medici Essai. Et en 2017, Une couleur ne vient jamais seule, Journal Chromatique 2012-2016. Les couleurs ne sont de loin pas la seule spécialisation de M. Pastoureau, qui a un parcours à la fois très original et également un champ de recherche très étendu, puisque, après être devenu un grand spécialiste de la sigilographie, il s'est tourné tout naturellement vers l'héraldique, puis vers les couleurs, et enfin vers le monde animal. Il a ainsi publié L'ours, Histoire d'un roi déchu, en 2006, et Le cochon, Histoire d'un cousin mal aimé, en 2009. M. Pastoureau, je vous remercie vivement encore une fois d'avoir accepté notre invitation à venir parler du blanc, et je vous cède la parole. Merci beaucoup. Applaudissements Bon, pardonnez-moi si je fais des jeux qui éloignent ou rapprochent trop le micro. Donc, je disais six couleurs du premier rang, cinq couleurs du deuxième rang, et ensuite, il n'y a plus que des nuances et des nuances de nuances, rousses briques ou verres au livre, ce ne sont pas des couleurs, ce sont des nuances de couleurs. Et je suis de plus en plus agacé, parce que quand j'étais étudiant, en général, on ne confondait pas couleurs et nuances. Aujourd'hui, c'est de plus en plus fréquent, y compris parmi mes propres étudiants. On nous parle de milliers de couleurs, et qui se donnent à l'engrandir encore. Non, ce ne sont pas des couleurs, ce sont des nuances. Et c'est vrai que de nouvelles matières, de nouvelles lumières, vont introduire de nouvelles nuances de couleurs, c'est-à-dire des déclinaisons des 11 couleurs principales. Mais je ne pense pas qu'il y ait, au moins à court terme, de nouvelles couleurs, de nouvelles nuances, oui. Alors, je réponds tout de suite à une question qui a été posée dans la présentation. Oui, le blanc est une couleur, en tout cas pour les sciences humaines, pour les sciences sociales. Le blanc est non seulement une couleur, mais un pôle très fort de tous les systèmes de la couleur. Toutes sortes de témoignages, depuis, sinon, le paléolithique, en tout cas depuis l'Antiquité grecque, confirment que le blanc fait partie des systèmes de la couleur, et même qu'il est une couleur importante. En fait, c'est une période courte, celle pendant laquelle, en Occident, on a cessé de considérer le noir et le blanc comme des couleurs à part entière. Ça commence avec Newton, quand il découvre le spectre. En 1666, il met en valeur un nouvel ordre des couleurs qui remplace l'ancien ordre aristotélicien. Et dans ce nouvel ordre des couleurs, il n'y a plus de place ni pour le blanc, ni pour le noir. Comme les découvertes de Newton vont mettre un certain temps à avoir des conséquences sur la culture matérielle. On peut dire que le blanc n'est plus une couleur à partir du début du XVIIIe siècle. Et puis, il le redevient progressivement à la fin du XIXe siècle ou au début du XXe, chez les créateurs d'abord, sur les terrains de sport ensuite. Je ne suis même pas sûr qu'aujourd'hui, il y ait encore des physiciens qui souligneraient que le blanc n'est pas une couleur, même chose pour le noir. Alors, je vais mélanger un peu l'histoire et la symbolique. Pardon pour ce côté un peu désordre, mais je souhaiterais faire un certain nombre de remarques importantes en faisant quelques allers-retours entre le passé et des époques plus récentes. Si on s'en tient aujourd'hui, par rapport aux époques anciennes, on peut souligner que notre sensibilité au blanc et au noir est plus faible que celle de nos ancêtres. Nous sommes moins attentifs pour être attirés par les nuances de blanc. Et la langue en rend compte. Notre lexique des blancs est très, très pauvre. D'abord, il n'y a qu'un terme de base en français, mais aussi dans les langues voisines. Et puis, quand on veut décrire les nuances de blanc, on a beaucoup de mal. soit on convoque des expressions imprécises, blanc cassé. Qu'est-ce que c'est que blanc cassé ? Ça ne représente certainement pas la même chose pour les uns et les autres présents dans cette salle. Mais inversement, qu'est-ce qu'un blanc éclatant ? Qu'est-ce qu'un blanc pur ? On comprend, bien sûr, mais ça ne va pas très loin. Et puis, quand on convoque des termes de matière, comme le font souvent les marchands de couleurs, un titre ou un autre, pigments ou colorants, on entretient une très grande confusion parce que souvent, on qualifie par un terme de matériau ce qui devrait être un terme de nuance. Si on dit blanc ivoire, pour un blanc dans lequel il n'y a pas un pouce d'ivoire en tant que matière, on triche un peu. Et on le fait pour toutes les couleurs. Si je dis bleu indigo, en termes de nuances, je triche parce que l'indigo, c'est une matière végétale, un colorant végétal. Et bien souvent, dans le bleu indigo, il n'y a pas un pouce d'indigo. Et teindre à l'indigo, ça donne des nuances de bleu extrêmement variées. Il n'y en a pas une qui serait spécialement bleu indigo. Avec le blanc, c'est la même chose. Donc, nous avons du mal à nommer les différentes nuances du blanc. Et au fond, nous n'y sommes pas très attentifs, du moins dans l'Europe tempérée. Évidemment, ailleurs dans le monde, on est beaucoup plus attentifs. Et l'étude du lexique nous montre qu'il peut y avoir, dans la langue courante, plusieurs termes pour dire blanc. blanc, on cite souvent le cas des langues du Grand Nord, les langues esquimodes, où il y aurait 40, peut-être 45 termes. En fait, ce n'est pas pour dire le blanc, c'est pour dire l'état de la neige ou l'état de la glace. Mais évidemment, le blanc est concerné. Mais si on se limite aux langues européennes, on peut souligner que dans les langues anciennes, il y a au moins deux termes de base pour dire blanc. En latin, il y a deux mots pour dire blanc, deux mots courants. Albus, qui est le blanc ordinaire, en quelque sorte, le blanc mat, le blanc parfois inquiétant. Et puis Candidus, qui est le blanc éclatant, le beau blanc, le blanc lumineux et brillant. Tous deux ont laissé des traces en français. Albus est plus courant. en latin médiéval que Candidus et ne disparaît pas, comme on l'a parfois écrit avec l'époque moderne dans la langue des savants, la langue latine des savants du XVIIe et XVIIIe siècle. On emploie encore les deux mots. Mais le latin, pardon, n'a pas le monopole de cette binarité du lexique. Dans les langues germaniques, c'est la même chose. Les anciennes langues germaniques, il y a deux mots pour dire blanc. Il y a blanc, qui a donné le français blanc, et qui a disparu ou qui est d'un emploi très très rare en allemand et un peu moins en néerlandais, qui a la même étymologie que black. C'est assez intéressant de voir que ce qui est prioritaire, c'est la brillance, qu'elle soit claire ou qu'elle soit foncée. c'est la même racine, blanc et black. Alors, black, c'est maintenu en anglais moderne. Blanc est passé en français, mais dans les anciennes langues germaniques, il y a un autre mot. Donc, blanc, c'est le blanc brillant et il y a wit, qui est le blanc mat, qui correspond à Albus latin, qui a donné le weiss allemand, moderne, et le white anglais. Shakespeare, d'ailleurs, dans plusieurs pièces, emploie les deux mots, aussi bien white que blanc, qui a disparu peu de temps après en anglais. Et c'est pareil pour noir. Shakespeare, il emploie encore deux mots pour les différentes qualités de noir. Black, qui s'est maintenu, et Svart, qui correspond au Svart allemand, qui, lui, a disparu à la fin du XVIIe siècle. Donc, une attirance un peu moins grande et une difficulté pour dire les nuances de blanc. D'ailleurs, d'une manière générale, ça vaut pour toutes les couleurs dans les langues européennes. Quand on veut dire les nuances d'une couleur, jusqu'au XVIIIe siècle, le latin est beaucoup plus performant que les langues vernaculaires. Le latin est bien outillé lexicalement pour cerner les nuances, pas les langues vernaculaires. Et les disciplines qui ont besoin d'un outil lexical, la zoologie, par exemple, ou la minéralogie, pour dire les nuances de couleurs, évidemment, ne peuvent pas le faire dans les langues vulgaires. Elles se servent du latin jusqu'à des dates très avancées. Donc, ça, c'était une première remarque. La deuxième, c'est que pendant très longtemps, du point de vue historique, l'homme européen a eu de grosses difficultés pour fabriquer le blanc, aussi bien en teinture qu'en peinture. et les peintres, jusqu'à tes dates avancées, jusqu'à l'apparition des pigments de synthèse, au fond, au XIXe siècle, ont eu du mal à obtenir ce qu'ils voulaient dans la gamme des blancs. Il y a pas mal de peintres qui s'en plaignent. On a miraculeusement conservé une lettre de Titien, un de ses correspondants. Titien a beaucoup écrit. Il a vécu très longtemps et il fait des remarques toujours très, très pertinentes sur les couleurs. On n'en a jamais fait un recueil, mais à mon avis, ça vaudrait la peine d'en faire un recueil. Et il se plaint de ne pas pouvoir faire dans la gamme des blancs ce qu'il peut le faire dans la gamme d'autres couleurs. Donc, souvent en peinture et en teinture, c'est un peu un horizon théorique que de peindre ou de teindre en blanc. Alors, puisque cette conférence fait écho à l'exposition et que le blanc est omniprésent chez les impressionnistes canadiens, quels sont les pigments dont on a disposé au fil des siècles pour peindre en blanc ? Il y en a beaucoup et le blanc est une des couleurs les plus utilisées par les peintres. Peut-être la couleur la plus utilisée par les peintres à partir de la fin du Moyen-Âge et jusqu'à aujourd'hui, ne serait-ce que pour faire les enduits, les sous-couches, les surfaces préparatoires. Il faut du blanc. Alors, il y a bien sûr des matériaux minéraux naturels, à commencer par la craie, enfin tout ce qui est de la famille de la craie, du gypse, du kaolin. Et puis, il y a les blancs à base de plomb, soit naturels, du blanc de plomb naturel, mais plus fréquemment, très tôt, dans la peinture grecque, comme dans la peinture égyptienne, il y en a beaucoup, du blanc de plomb artificiel, c'est-à-dire des lamelles de plomb qui sont exposées à un produit acide, du vinaigre, de l'urine, les textes médiévaux nous parlent même des animaux qui ont fourni l'urine qui est plus ou moins acide, ou de l'urine d'hommes ivres pour fabriquer du blanc de plomb. Ça donne ce qu'on appelle la céruse, qui est peut-être le pigment le plus utilisé dans la longue durée, qui a un très grand pouvoir couvrant, ce blanc de plomb artificiel, qui est très opaque, mais qui a pas mal de défauts. D'abord, c'est un produit extrêmement toxique, très dangereux. Ensuite, il a tendance à jaunir, ça dépend des liants qu'on a employés, mais il a tendance à jaunir assez vite. Et puis, il peut attaquer les surfaces sur lesquelles il est posé et contaminer plus ou moins les couleurs voisines, comme tous les produits instables et dangereux. Ça fait la même chose avec le verre de gris. Donc, les peintres, parfois, s'en sont méfiés, parfois, non, et certains ont été trahis par la céruse. Et puis, il y a toutes sortes de produits à base de plâtre pour obtenir des pigments blancs. Le plâtre a le mérite d'accélérer le séchage. Donc, on l'introduit dans d'autres matières colorantes, soit pour épaissir une couleur, soit pour que la peinture s'est plus vite. Et la peinture murale, évidemment, on a usé énormément. Et puis, à l'époque moderne, on a obtenu des blancs minéraux non plus artificiels, mais de synthèse. Ce n'est pas exactement la même chose. On part des molécules et pas des produits naturels. le blanc de zinc, d'abord, au début du XIXe siècle, puis le blanc de titane, un peu plus tard, qui sont plus stables, qui font un progrès par rapport à la céruse. En teinture, c'est la même chose, ou c'est même pire. Teindre en blanc, c'est un exercice pratiquement impossible. Il n'y a pas de teinturier de blanc, d'ailleurs, dans les classifications professionnelles de cette profession qui est bien documentée en Europe. Les teinturiers sont des personnages très agités qui laissent beaucoup de documents dans les archives. Ils sont en général spécialisés par couleur dans les grandes villes drapierres. Et on dit teinturier de rouge ou teinturier de bleu. Les teinturiers de rouge peuvent teindre aussi en jaune et en blanc pour tenter que ce soit un exercice possible. Et les teinturiers de bleu, eux, on les lance pour teindre en bleu, en vert et en noir. Alors, pour avoir des blancs bien blancs, il faut recourir à des matières complémentaires associées aux fibres de l'étoffe concernée. C'est plus facile de teindre en blanc le lin ou le coton que la laine. La soie, c'est presque impossible pendant très longtemps. Elle est toujours tir vers le jaunâtre en quelque sorte. On ajoute de la craie, on ajoute des plantes de la famille des saponaires, on ajoute des argiles de différentes matières de nature. À partir de la fin du Moyen Âge, on plonge les étoffes dans des bains de soufre, mais alors, s'il n'y en a pas assez, ça reste un peu jaunasse. S'il y en a trop, le tissu est attaqué par le soufre et ça devient troué. Donc, c'est difficile de teindre en blanc. On peut aussi adopter la pratique du blanchiment sur le pré qui donne des résultats plus ou moins satisfaisants. Ça n'est pas possible l'hiver. Il faut une grande surface, il faut utiliser la rosée du matin et ses vertus chimiques, mais en général, ce blanchiment, les draps de laine le plus souvent, sur le pré sont bien blancs pendant quelques semaines et puis retournent au brunâtre ou au jaunâtre. L'oxygène qui avait fait une sorte de photosynthèse s'étant évaporé, le blanc disparaît. Ça explique pourquoi une étoffe blanche pendant très très longtemps, c'est une étoffe de luxe. Les différences sociales, en général, en Europe, entre les différentes classes, ne s'expriment pas par la couleur. Tout le monde a droit à telle ou telle couleur. Il n'y a pas de monopole par une catégorie sociale de telle ou telle couleur. Les différences portent sur les matières colorantes utilisées. Soit il y a une législation qui interdit à telle ou telle classe sociale, comme en Italie, à la fin du Moyen Âge, d'utiliser des matières colorantes de trop grand prix. Ce sont des lois sanctuaires. Soit c'est dans les faits, simplement, les classes modestes n'ont pas pu obtenir de la teinturerie de village les mêmes résultats que les princes avec la teinturerie de luxe. Et alors, dans la gamme des blancs, les différences sont très grandes et jusqu'à des dates très avancées, peut-être jusqu'à aujourd'hui, même. Là, c'est plus la nature du tissu que les procédés industriels de teinture qui sont en jeu. Mais il y a blanc et blanc. Et plus le blanc est pur, plus il est éclatant, plus on a affaire à une classe sociale favorisée, plus l'étoffe aussi est lavée ou renouvelée. Ça laisse des traces avec l'expression « col blanc », par exemple, qui désigne un cadre supérieur par rapport à d'autres personnes de telle ou telle entreprise. Encore que les codes ont tendance à s'inverser. Dans une réunion où il n'y a que des cadres supérieurs, aujourd'hui, si on est en milieu de journée, tous les cadres supérieurs ont une chemise bleu ciel et celui qui vient en chemise blanche, il fait écart. Il a l'air d'un plouc parce qu'il n'est pas dans le ton. Il s'est trompé ou c'est un parvenu. Parce qu'il y a des codes comme ceux-là sous-jacents et le blanc est souvent sollicité pour introduire des différences sociales. Et jusqu'au XIXe siècle, porter un blanc un peu jaunâtre, un peu bleuâtre, un peu verdâtre, c'est évidemment moins bien vu qu'un blanc vraiment blanc. Mais c'est un exercice très difficile. Troisième remarque, pendant longtemps, en Europe, le vrai contraire du blanc, ce n'est pas le noir, c'est le rouge. Ça nous choque un peu, cette idée-là, mais tous les documents vont dans le même sens. le couple rouge-blanc est beaucoup plus souvent sollicité pour faire des contraires que le couple rouge-noir, à commencer par la Bible, par les auteurs gréco-romains, par des pratiques de toutes sortes. le jeu d'échecs, par exemple, qui arrive en Occident vers l'an 1000. Je crois que j'en ai peut-être déjà parlé dans cette salle. C'est un jeu qui est né aux Indes au VIe siècle. Donc, c'est un jeu asiatique. Il oppose à l'origine un camp noir contre un camp rouge. Et le jeu se diffuse vers l'ouest par le biais de la culture persane puis de la culture arabe. Il reste rouge contre noir. Mais quand il arrive en Europe occidentale, vers l'an 1000, rouge contre noir, ça ne signifie absolument rien. Ce n'est pas un couple d'opposition. Donc, on repense le jeu, on change la nature des pièces, etc. Et on change la couleur de chaque camp pour opposer sur l'échiquier de couleurs qui forment vraiment des contraires. Et qu'est-ce qu'on fait vers l'an 1000, en Occident ? On n'abandonne pas du tout le camp rouge. On garde le camp rouge et on lui oppose un camp blanc. Et c'est le noir qui est éliminé. Parce que rouge contre blanc, ça, c'est pertinent pour la sensibilité occidentale. Et pendant 3, 4, 5 siècles, parfois, sur les échiquiers européens, s'affrontent un camp rouge et un camp blanc. Il faut attendre, au fond, l'apparition de l'imprimerie pour que blanc-noir devienne un cours d'opposition pertinent, plus fort que blanc-rouge et que, peu à peu, sur les échiquiers, les deux camps deviennent blancs contre noirs. Et ils le sont restés jusqu'à aujourd'hui. Le problème de l'apparition de l'imprimerie et puis de la gravure de l'image gravée imprimée à l'encre noire sur du papier blanc change un peu la perception et le rapport à la couleur. C'est à peu près à cette époque que, pas d'un coup, bien sûr, il faut plusieurs générations, que le blanc et le noir, à cause de l'imprimerie, à cause de l'image gravée, deviennent des contraires. Je vais y revenir dans un instant. Mais d'une manière générale, on peut souligner que dans les sociétés anciennes, les trois couleurs dont je viens de parler occupent une place plus importante que les autres dans les systèmes construits autour de la couleur, dans ce qu'on pourrait appeler la symbolique des couleurs. On en parlerait dans un deuxième temps. Blanc, rouge, noir, c'est plus fréquent dans les textes, dans les traditions, dans les systèmes de valeurs que vert, jaune, bleu. Même s'il y a six couleurs de base, il y en a trois qui comptent plus que les autres. Ça laisse des traces dans la toponymie, dans l'anthroponymie, dans les contes, dans les fables. On a souvent une circulation entre ces trois pôles colorés, blanc, rouge et parfois noir, qui vient se glisser par exemple, dans la fable Le Corbeau et le Renard, on a un oiseau noir qui lâche un fromage blanc qu'un animal rouge, le renard, récupère en bas. Dans Blanche-Neige, on a une jeune fille blanche comme la neige qui reçoit une pomme empoisonnée rouge des mains d'une méchante femme sorcière vêtue de noir. Dans le petit chaperon rouge, on a une petite fille vêtue de rouge qui porte un petit pot de beurre blanc à sa grand-mère ou à un loup tous deux habillés de noir. Donc voilà, on a une circulation autour de ces trois pôles. On peut dire que le blanc a deux contraires. Il y a un axe blanc-rouge d'un côté et un axe blanc-noir de l'autre. Mais pendant très longtemps, l'axe blanc-rouge a été plus présent, plus fort que l'axe blanc-noir, qui aujourd'hui a pris sa revanche. Ces changements ne se font pas d'un coup, bien sûr, mais vers la fin du Moyen Âge, peu à peu, le blanc et le noir non seulement deviennent des contraires, mais au début de l'époque moderne, commencent à être regardés comme des couleurs d'un type particulier. Non pas des non-couleurs, comme pour Newton, mais des couleurs ayant un statut spécial. La raison, c'est l'imprimerie, c'est la gravure, c'est le discours des peintres. Ils sont plusieurs au XVIe siècle à présenter le noir et le blanc en employant un mot du type modérateur de couleurs. Ce sont deux couleurs qui modèrent toutes les autres. Mais ce ne sont pas encore des non-couleurs. D'ailleurs, au XVIIe siècle, avant Newton, on réfléchit beaucoup à la fois chez les peintres et chez les savants, parfois peintres et savants ensemble, dans l'atelier de Rubens à Envers, il y a à la fois 200 personnes, il y a à la fois des peintres, des disciples, des assistants, mais il y a aussi des professeurs jésuites spécialistes d'optique, de physique, de chimie, il y a des teinturiers, etc. On réfléchit beaucoup sur les couleurs et on se demande à partir de combien de couleurs on peut fabriquer toutes les autres. Et après des tâtonnements, des schémas extrêmement compliqués, on arrive à la conclusion au milieu du XVIIe siècle, juste avant Newton, qu'il y a cinq couleurs à partir desquelles on peut fabriquer les autres, du moins du point de vue matériel. le blanc, le noir, le rouge, le jaune et le bleu. Puis Newton va passer derrière et va faire sortir le noir et le blanc de cette classification et on ne gardera que trois couleurs de base, celles que nous appelons abusivement primaires, bleu, jaune, rouge. Donc le blanc n'en fait pas partie. Les époques auxquelles on a pu établir une synonymie entre le blanc et l'incolore ne sont donc pas antérieures à l'introïmerie, bien sûr, mais même à Newton. Quand on veut traduire en image la notion d'incolore, en image en couleur, c'est un exercice assez difficile. Ça peut être le cas dans l'enlumineur médiévale, par exemple. Un texte nous parle d'un revenant et nous dit qu'il n'avait pas de couleur. Comment l'enlumineur va traduire ce pas de couleur dans la miniature en couleur ? Eh bien, le procédé le plus souvent employé, ce n'est pas du tout de solliciter le blanc. Le blanc, c'est une couleur, il n'y a pas du tout d'idées de non-couleurs dans le blanc. C'est trop tôt. Le procédé le plus fréquent au Moyen-Âge pour la peinture sur panneau ou pour l'enluminure, c'est de laisser le support à nu, quelle que soit la couleur de ce support. Donc, si c'est du parchemin, ça va être la couleur naturelle du parchemin. Si c'est un autre matériau, la couleur de ce matériau, même si c'est une couleur assez soutenue, éventuellement violente, ça traduira l'idée d'un color, c'est-à-dire l'idée de degré zéro de la couleur, ce qui invite à penser que pour les peintres et les enlumineurs, la couleur, c'est de la matière avant d'être de la lumière. Donc, si on ne met pas de matière, on est dans le degré zéro de la couleur, on laisse à nu le support. Et pour avoir une synonymie entre blanc et incolore, il faut attendre d'une part que l'imprimerie et la gravure aient répandu à grande échelle le support papier au lieu du parchemin et que le livre imprimé se soit diffusé largement, imprimé à l'encre noire sur du papier blanc. Donc, le support, c'est bien du blanc, c'est du papier blanc. Ça va contribuer à arrêter plutôt favoriser une synonymie entre le blanc et l'incolore renforcée par la découverte du spectre par Newton et l'idée que le blanc n'est pas une couleur. Dans nos sociétés d'aujourd'hui, on pourrait s'interroger qu'est-ce que c'est que l'incolore, comment traduire l'incolore. Je ne pense pas qu'on irait chercher du côté du blanc, encore moins du côté du noir. Je crois que j'avais dit la dernière fois que j'ai pris la parole ici. Il me semble que c'est plutôt le gris qui exprime l'idée d'incolore dans nos sociétés d'aujourd'hui ou plus encore le monochrome, comme si la couleur ça commençait à deux. Quand il y a une seule couleur, quelle qu'elle soit, on n'est pas vraiment dans le phénomène couleur. On est plutôt, peut-être pas dans l'incolore, mais dans le degré 1 de la couleur. Et puis, il en faut une deuxième pour qu'on entre vraiment dans la couleur et à partir de 3, on peut faire une harmonie, un système, une série, etc. Après ces quelques remarques historiques, essayons de parler de la symbolique des couleurs, ce qui n'est pas un exercice facile, c'est assez difficile de définir ce qu'est la symbolique des couleurs. On en parle assez souvent, à tort et à travers. On écrit des livres et des sites internet où je lis des choses, une bouillabaisse absolument épouvantable sur la symbolique des couleurs, des auteurs qui jonglent avec le temps, avec l'espace, qui n'hésitent pas à nous dire dans ce tableau de Poussin, ce personnage est vêtu de jaune parce que dans la Chine impériale du 2e millénaire avant notre ère, etc. Non, on ne peut pas faire ça. La symbolique des couleurs est culturelle, étroitement culturelle. Il n'y a pas grand-chose d'universel. Et puis, même en se limitant à une ère culturelle donnée, elle ne se laisse pas saisir facilement et elle n'est pas de tous les temps. Et en Europe, c'est assez difficile de parler de symbolique des couleurs pour l'Antiquité. C'est le Moyen Âge qui crée la symbolique des couleurs en Europe, pas d'un coup, mais très lentement, la fin de l'Antiquité, le début du Moyen Âge. Pourquoi ? Parce que pour qu'il y ait symbolique des couleurs, il faut que la couleur puisse être pensée comme quelque chose d'abstrait, comme une catégorie qui prend place sur des supports extrêmement variés, dans des contextes extrêmement variés. ça n'est pas le cas chez les Grecs et chez les Romains. Et ce qui nous le fait sentir, c'est la grammaire. Les termes de couleur en grec et en latin classique sont toujours des adjectifs. Et puis, il y a un moment où, peu à peu, en latin médiéval, ces termes vont devenir aussi des substantifs. Et dans les langues vernaculaires, ça va donner ce qui nous est familier, le bleu, le rouge, le jaune, le blanc. Pourront dire ça, nous, ça ne nous gêne pas. Ça ne pose aucun problème. Eh bien, un Grec et un Romain ne peuvent pas dire ça. Un Romain ne peut pas dire « J'aime le blanc, j'aime le rouge, je déteste le bleu des barbares ». Non, c'est pas possible. Le Romain dira « J'aime les toches blanches, j'aime les fleurs rouges, je déteste les vêtements bleus des Germains ». La couleur est toujours un adjectif. Et on ne peut pas la conceptualiser, l'abstraire. Et ça va se faire, peu à peu, entre la fin de l'Empire romain et l'an 1000. Les textes nous montrent, par le biais du statut grammatical, des termes de couleur, qu'on est passé de la couleur matérielle à la couleur abstraite. On peut l'envisager de manière abstraite. et à partir de là, la symbolique peut se mettre en marche, c'est-à-dire l'idée que des significations sont associées à une même couleur, quel que soit son emploi, son support, son contexte. Ça n'est pas possible dans l'Antiquité. On a une emblématique de la couleur. Tel peuple est emblématisé ou tel cohorte ou légion par telle ou telle couleur. Mais ce n'est pas de la symbolique, c'est de l'emblématique. Ça dit l'identité, pas plus loin. Et l'adjectif suffit. Il n'y a pas besoin d'un substantif. Donc, c'est un problème compliqué. On ne peut pas en parler pour les sociétés anciennes et on ne peut pas en parler pour toutes les sociétés de la planète aujourd'hui. Il y a encore beaucoup de sociétés et de langues en Afrique ou en Asie où c'est impossible d'envisager la couleur en dehors de sa matérialité, de la prendre comme un concept abstrait, comme nous, nous faisons en Occident. D'où l'extrême difficulté de traduire les termes de couleur d'une langue à une autre, bien sûr. Alors, parlons quand même de symbolique des couleurs. J'ai essayé de mettre un peu d'ordre. Alors, une des caractéristiques de la symbolique, pas seulement celle des couleurs, en Europe, c'est que chaque époque a tendance à ajouter sa couche sans éliminer les couches précédentes. Ça fait une superposition quasiment géologique et ce qui fait que pour chaque couleur, il y a de multiples significations possibles selon l'emploi que l'on en fait et des bons aspects et des mauvais aspects. Et selon les contextes, selon les époques, les bons aspects sont dominants ou les mauvais aspects sont dominants. Ça explique aussi, malheureusement, qu'on peut dire tout et n'importe quoi sur la symbolique d'une couleur et écrire donc ces mauvais livres dont je parlais à l'instant. Alors, l'idée la plus fréquente associée au blanc, c'est l'idée de pureté. On la rencontre pas seulement d'ailleurs dans la culture occidentale mais également ailleurs. Il y a l'idée de blanc égale pur. Et dire pourquoi, ça n'est pas un exercice facile. à moins de passer par l'incolore ou l'idée que ce qui est blanc est non teint, non coloré. Donc, si on pense la couleur, comme le fait Platon par exemple, comme une impureté, ce qui n'est pas coloré à avoir avec le pur. Mais ce qui n'est pas coloré n'est pas toujours de couleur blanche. En tout cas, c'est une idée que l'on retrouve assez souvent. Et c'est un horizon que certains moralistes ou certains religieux, moines, etc., visent à l'époque médiévale ou à l'époque moderne. Essayer d'atteindre le blanc pur, ce qui, sur le textile, est un exercice extrêmement difficile. Et refuser la couleur, ça n'est pas nécessairement s'inscrire dans la gamme des blancs. On a un magnifique dossier au XIIIe siècle avec l'ordre franciscain. L'ordre franciscain, qui est pris de pureté et de pauvreté en tout domaine, refuse pour la robe la laine teinte. Et alors, il porte une laine non teinte avec l'idée que c'est la laine naturelle qui est blanche. Seulement, comme ils ne la lavent pas, comme ils traînent dans des contextes de pauvreté très grands, naturellement, elle se salit, cette robe franciscaine, et elle devient soit brune, soit grise. Et ils vivent au milieu des laïcs, comme vous le savez, les franciscains. Et naturellement, dès le milieu du XIIIe siècle, les laïcs appellent les franciscains les frères gris, parce qu'ils leur semblent vêtus de gris, alors qu'ils sont théoriquement vêtus de laine naturelle. Et Saint-François lui-même, le grand Saint-François, devient dans le langage populaire Saint-Gris. Et va le rester jusqu'au XVIIIe siècle, peut-être même plus avant. Donc, l'idée de pureté qui bénéficie aux animaux qui ont un pelage ou un plumage blanc, eux aussi sont associés aux idées de pureté, à commencer par la colombe que la symbolique chrétienne valorise énormément, mais déjà la symbolique biblique, puis la symbolique chrétienne. Au Moyen-Âge, on raconte que le diable qui peut se déguiser dans n'importe quel animal pour venir tourmenter les humains, ne peut pas se déguiser en colombe. Ça, ça n'est pas possible. C'est l'animal de l'Esprit Saint. Mais l'agneau blanc, l'hermine, ou bien des végétaux blancs, tout cela a à voir avec l'idée de pureté. Le lys, par exemple, c'est l'attribut principal dans le monde végétal de l'idée de pureté. Et ça laisse des traces dans les pratiques de la vie en société ou dans les pratiques religieuses. Par exemple, dans les sociétés anciennes, offrir à telle ou telle divinité un animal à pelage ou plumage blanc parce qu'il est réputé plus pur que les autres, notamment dans les espèces animales où la robe peut être de différentes couleurs, celle des bovins, par exemple, ou celle des caprins ou même des ovins. On va choisir le blanc, le plus blanc possible pour honorer la divinité. Le christianisme, naturellement, va récupérer cette idée avec la comparaison entre le Christ et l'agneau, avec le choix dans le système des couleurs liturgiques du blanc pour les fêtes du Christ et pour les fêtes de la Vierge. Pureté, virginité, ça marche ensemble. La Vierge qui est bleue dans les images, vêtue de bleu dans les images à partir du XIIe siècle, du point de vue liturgique, elle est blanche. La couleur liturgique de la Vierge depuis l'époque carolingienne jusqu'à aujourd'hui, c'est le blanc, ce n'est pas le bleu. Par extension ou par cousinage, cette idée de pureté se transforme en idée de gloire et le blanc entretient des rapports étroits avec le divin ou avec le sacré. C'est vrai des divinités antiques, c'est vrai du culte chrétien avec, pour les prêtres et les prêtresses des religions grecques et de la religion romaine, les desservants vêtus de blanc, c'est le cas le plus fréquent pour les hommes et pour les femmes, spécialement pour les femmes. c'était déjà le cas dans certains cas pour les hébreux à l'époque biblique et donc ça se transfère au christianisme avec une certaine facilité même si dans les tout premiers temps du christianisme pour l'office chrétien le prêtre porte ses habits ordinaires à partir de l'époque mérovingienne et avant que ne se mette en place le système des couleurs liturgiques c'est à dire après l'an 1000 presque toujours le prêtre qui est en train de dire la messe c'est un homme qui est vêtu de blanc et l'église est tendue de blanc au moins pour les fêtes principales du calendrier liturgique. De là on passe au blanc associé au pouvoir la couleur du pouvoir les détenteurs de pouvoir alors en Europe c'est fréquemment présenté comme la couleur des monarchies il faut nuancer d'abord il y a des différences entre les différents royaumes et puis c'est assez tardif le blanc couleur monarchique ça n'est vrai qu'à partir du XVIe siècle ça n'est pas vrai dans les royaumes médiévaux et dans certains royaumes de l'époque moderne le blanc n'est la couleur du roi ou de la reine parfois que lorsqu'il est chef des armées pas dans toutes circonstances dans tout contexte c'est notamment le cas en France quand Henri IV dit ralliez-vous à mon panache blanc c'est parce qu'il est sur un champ de bataille et c'est la même chose jusqu'à la fin de l'ancien régime ça explique d'ailleurs pourquoi dans le drapeau français dans le drapeau tricolore il y a du blanc on raconte toujours que c'est la couleur du roi associée aux couleurs de la ville de Paris le rouge et le bleu le blanc serait la couleur du roi c'est assez fragile comme explication parce que ça n'est la couleur du roi que lorsqu'il est chef des armées et comme la coquard tricolore a été créée trois jours après la prise de la Bastille quand le roi est venu à Paris à l'hôtel de ville je doute qu'il soit venu ce jour-là en tant que chef des armées ça aurait été une provocation extraordinaire je crois qu'il faut chercher ailleurs l'origine du drapeau tricolore et la signification du bleu du blanc et du rouge mais il n'empêche que le blanc a à voir avec le pouvoir avec les hiérarchies politiques les hiérarchies sociales les hiérarchies religieuses même dans le monde des ecclésiastiques chez les catholiques plus on monte dans la hiérarchie plus on s'éclaircit et on finit en blanc le pape c'est un homme vécu de blanc du moins depuis un siècle et demi ou deux siècles à l'origine du pape c'est un homme vêtu de rouge puis vers la fin du Moyen-Âge il devient rouge ou blanc les deux couleurs les stèques de la couleur pour mettre en scène le pouvoir les différents degrés les différents officiers ou comme je le disais tout à l'heure à propos des classes sociales aussi être en blanc bien blanc c'est réservé à une certaine élite et il reste donc des pratiques de cela aujourd'hui l'école blanche je crois que la maison blanche à Washington n'est pas maison blanche accidentellement c'est un lieu de pouvoir les uniformes blancs les tenues blanches réservées aux cérémonies les plus officielles ou les plus somptueuses tout cela fait partie du même dossier une autre dimension j'aurais peut-être dû commencer par là je ne sais pas très bien où la classer c'est le lien entre le blanc et la lumière dans les mythologies dans la bible chaque fois qu'on parle de création de création du monde ça commence par les ténèbres et la lumière apparaît fiat luxe et la blancheur de la lumière dissipe les ténèbres c'est assez savoureux d'ailleurs de penser que de ce point de vue là la genèse et l'astrophysique ont exactement la même idée au début il y avait le noir et puis il s'est passé des choses donc la bible ne s'oppose pas aux théories les plus scientifiques contemporaines sur ce point là sur ce point là donc il y a l'idée de blanc et cousin de la lumière d'ailleurs dans certaines langues c'est le même mot qui veut dire blanc et lumineux c'est aussi l'idée que les couleurs naissent du blanc au fond Newton et Aristote sont à peu près d'accord puisque mais dans un ordre différent pour l'échelle des couleurs Aristote explique que la couleur c'est un affaiblissement de la lumière ou une fragmentation de la lumière et l'ordre qu'il donne c'est blanc c'est la couleur de départ puis jaune puis rouge puis vert puis bleu puis noir Newton lui ne place pas de blanc dans le spectre mais il découvre le spectre en dispersant la lumière blanche du soleil en rayons colorés avec les fameuses expériences du prisme en 1666 c'est pas si différent que cela de ce que nous dit Aristote alors il y a également l'idée de blanc associé soit à la vieillesse les cheveux blancs sont derrière mais par extension à la sagesse le savoir a à voir avec le blanc et ici encore le vocabulaire peut nous mettre sur un certain nombre de pistes par exemple c'est frappant de voir en allemand comment l'adjectif qui veut dire blanc vice et le verbe qui veut dire savoir is vice je sais il y a un écho phonique sinon une homophonie qui est évidente wisdom en anglais et white ont probablement une étymologie qui n'est pas très éloignée qui n'est pas très éloignée l'une de l'autre ça autorise toutes sortes de jeux de mots naturellement et les poètes ne s'en prissent pas une autre idée qui est relativement récente c'est celle qui associe le blanc à la femme le blanc serait une couleur féminine je ne trouve pas de traces de cela dans les théories de la couleur médiévale ni même du début de l'époque moderne il faut attendre la fin du 18ème siècle et au fond le retour à l'antique et l'idée que dans la Grèce et dans la Rome antique les femmes étaient vêtues de blanc et alors ça met à la mode des tenues blanches pensait à madame Récamier entre 1790 et 1840 les femmes qui s'habillent à l'antique s'habillent en blanc et ça oblige les teinturiers à faire des progrès considérables en une ou deux générations des progrès qu'ils n'avaient jamais fait en deux ou trois millénaires pour l'historien c'est intéressant ça veut dire que presque toujours dans le domaine de la teinturerie c'est la demande sociale qui oblige les artisans teinturiers à faire des progrès ça n'est pas une découverte technique un colorant nouveau non ça marche dans l'autre sens le social l'idéologique le symbolique précède toujours le technique le matériel le chimique sur ce terrain là c'est pas vrai de tous les terrains mais c'est assez souvent vrai en histoire d'abord le social et le symbolique ensuite le technique le matériel le pragmatique donc l'idée au fond très romantique dans les deux sens de l'expression associant le blanc et la femme ou plutôt l'idée de féminité d'où un certain nombre de prénoms féminins ils sont nombreux autour de la couleur blanche alors blanche c'est déjà un prénom féminin ancien mais il y en a de nouveaux qui apparaissent à la fin du 18ème et au début du 19ème siècle en anglais Lily Daisy Fiona qui est irlandais Gwendoline dans les langues celtes Gwense je veux dire blanc dans les langues celtiques Candy Albina et toutes ces variantes tout ça ça renvoie à l'idée de blanc Jennifer bon même Marguerite au fond ça renvoie à l'idée de blanc on ne trouve pas ça du côté des prénoms masculins ou en tout cas beaucoup 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 moins alors pour cette période la fin du 18ème siècle il y a en plus l'idée à combattre bien sûr l'héritage de Winckelmann l'idée que la Grèce et la Rome antique étaient blanches et donc le retour à l'antique c'est un retour au blanc dans un certain nombre de domaines le plus visible étant le vêtement mais aussi l'architecture c'est une idée fausse mais on a eu du mal à l'admettre vers 1780-1800 quand de jeunes architectes ou de jeunes archéologues font le voyage jusqu'en Grèce ou même jusqu'en Sicile ils envoient des rapports aux grands savants qui sont restés dans les académies de Londres de Berlin ou de Paris et ils envoient des rapports pour dire mais toute la sculpture était peinte toute l'architecture était peinte on ne les croit pas c'est pas possible la Grèce était blanche la Rome antique était blanche et il va falloir 3, 4, 5 générations avant qu'on accepte cette idée d'une polychromie architecturale et sculptée encore avec réticence au début on a dit oui elle était relative elle était partielle et on a connu la même chose après pour les cathédrales médiévales et la sculpture médiévale ce refus de la polychromie au fond c'est très platonicien la couleur c'est impur des cultures aussi merveilleuses que les cultures grecques et romaines ne pouvaient pas pratiquer la couleur comme les peuples barbares donc le blanc le blanc couleur de deuil ça existe en Occident mais c'est plus fréquent dans d'autres civilisations notamment en Asie et en Afrique où la mort a à voir avec le blanc et les pratiques de deuil également pour une idée toute simple qu'on a un peu oublié nous en Occident mais il y a deux morts il y a la mort contraire de la vie mais il y a et dans les sociétés traditionnelles c'est beaucoup plus important la mort contraire de la naissance et comme la naissance a beaucoup à voir avec le blanc la mort qui est anti-naissance puis renaissance une autre vie qui nous attend après la mort naturellement elle a à voir aussi avec la couleur blanche d'où des pratiques de deuil dans une large partie de l'Afrique et une large partie de l'Asie autour de la gamme des blancs en Occident on n'a pas eu grand chose de ce genre mis à part le fait d'ensevelir le défunt dans un linceul tout blanc d'où les revenants qui reviennent parfois avec leur linceul et qui sont vêtus de blanc au lieu d'être incolores comme disent la plupart des textes mais on manque de bons travaux sur les pratiques du deuil en Europe on n'a que des histoires fragmentaires ou un peu anecdotiques il existe quand même des documents qui montrent qu'en France et dans d'autres royaumes entre le 14ème et le 17ème siècle assez souvent les reines portent le deuil en blanc là encore le lien entre le blanc et la féminité ce sont les reines blanches dont nous parlent les textes ça peut être aussi la couleur du veuvage il y en a pas mal dans les cours européennes ces femmes quand elles sont princesses se marient à 15 ans sont veuves à 18 et vivent jusqu'à 85 ans et ce sont des reines blanches qui encombre les cours il y en a beaucoup et au 14ème et 15ème siècle comme le prénom blanche est très à la mode ça crée des confusions est-ce qu'il s'agit d'une veuve est-ce qu'il s'agit d'une femme prénommée blanche dans le 14ème siècle français c'est un casse-tête terrible dans les chroniques et les documents d'archives le blanc couleur de la paix du calme de la sérénité c'est à la fois assez ancien et assez récent l'exemple de la colombe lâchée par Noé puisque le corbeau n'est pas revenu pour voir si les eaux du déluge se sont retirées c'est-à-dire est-ce que la paix est revenue sur terre et la colombe revient avec le rameau d'Olivier elle est blanche ça associe déjà dans la jeunesse l'idée de paix et de blancheur mais ça ne laisse pas beaucoup de traces dans d'autres emplois avant des dates assez avancées par exemple pour demander la paix sur un champ de bataille ou dans un conflit entre deux groupes voire deux royaumes agiter un drapeau blanc quand une ville à fiégé ce rang par exemple c'est inconnu avant la deuxième moitié du 16e siècle et ça devient fréquent seulement au 18e siècle donc c'est une idée assez assez récente mais il y a quand même d'une manière plus large le lien entre la blancheur et ce qui est pacifique ce qui n'agresse pas voire ce qui peut réjouir l'oeil de temps en temps voilà qu'est-ce qu'on pourrait ajouter si on se limitait aux époques contemporaines on pourrait ajouter l'idée de propreté ou d'hygiène qui peut être ancienne d'ailleurs pendant des générations et des générations toutes les étoffes qui touchaient le corps devaient être soit non teintes soit plus ou moins blanches ça concernait ce que nous appelons les sous-vêtements ça concernait aussi le linge de toilette et les draps il faut attendre au fond la fin du 19ème siècle pour que on passe du non teint ou du blanc à la couleur non pas d'un coup mais par le relais des teintes pastels nous nous faisons des choses que nos arrières-grands-parents n'auraient jamais fait porter des sous-vêtements de couleur vive se coucher dans des draps vert foncé rouge ou bleu marine sinon noir comme je l'ai vu moi-même dans un hôtel à Zurich c'était impossible il y a un siècle le diable serait venu quand on dort dans des draps noirs mais donc il y a l'idée de propreté et il faut rappeler ici combien la machine à laver c'est un une date l'invention de la machine à laver une date extrêmement importante dans l'histoire des sociétés occidentales contemporaines et le blanc est concerné par ce dossier de la machine à laver et puis pour terminer il y a le froid l'idée du blanc couleur du froid évidemment la neige et la glace sont là derrière ce qui est intéressant c'est que quand on veut faire du super froid il faut aller au-delà du blanc et qu'est-ce que nous faisons depuis au fond depuis le 18ème siècle on convoque le bleu le bleu comme super blanc comme plus plus blanc que blanc pour faire du froid c'est d'abord sur les cartes de géographie quand on met en scène par la couleur un glacier puis un super glacier le glacier il sera en blanc et le super glacier codé bleu regardez les cartes de l'Islam par exemple ou simplement des Alpes et puis plus récemment ouvrez votre réfrigérateur ce n'est pas vrai dans tous les cas mais bien souvent l'intérieur est blanc l'intérieur d'un réfrigérateur qui serait brun ne remplirait pas les fonctions qu'on attend de lui et le friseur c'est-à-dire l'endroit le plus froid souvent il a une touche de bleu de bleu ciel un petit peu bleuté pour montrer que c'est encore plus froid que le blanc voilà on pourrait ajouter je termine par là l'idée de vide l'idée d'absence l'idée de silence aussi une page blanche c'est une page où il n'y a rien une nuit blanche c'est une nuit où il n'y a pas eu de sommeil un coup à blanc le coup n'est pas parti il y a ces idées là aussi qui peuvent être associées à la couleur blanche mais elles sont relativement récentes en tout cas pour la page ce n'est pas possible avant l'imprimerie et pour la nuit sans sommeil nuit blanche je tenais trouvé l'expression qu'à partir du 18ème siècle en tout cas en français voilà pardonnez-moi d'avoir été bavard et un peu désordonné pas encore organisé complètement mon projet blanc merci à tous merci infiniment Michel Pastoureau pour cette présentation foisonnante passionnante de l'histoire du blanc du blanc à travers les âges on est complètement émerveillé devant l'intensité l'épaisseur de votre savoir et la richesse de ce qu'il y a à apprendre d'une réflexion sur une couleur que ce soit du point de vue du symbole de la langue c'était vraiment merveilleux et passionnant merci infiniment on va regarder très différemment les tableaux de l'exposition maintenant je vais me tourner vers le public pour vous demander s'il y a parmi vous quelqu'un qui aurait une question je me rappelle du premier livre Le Bleu où vous aviez dit qu'on vivait une époque bleue est-ce qu'aujourd'hui on pourrait dire qu'on vit une époque blanche ou pas du tout est-ce que vous avez pensé à d'un point de vue métaphorique voilà je me rappelle vraiment le tout premier livre Le Bleu c'est le premier que j'ai acheté je me rappelle ça fait longtemps je crois que vous faites allusion à la fin du livre où je disais que le bleu était devenu la couleur des sociétés occidentales contemporaines mais parce que dans les enquêtes d'opinion concernant la couleur préférée le bleu écrasait tout partout en Europe une personne sur deux a le bleu pour couleur préférée donc c'est ce qui me faisait dire que c'était devenu la couleur contemporaine et par là même une couleur relativement neutre dire qu'on aime le bleu au fond c'est pas dire grand chose de soi-même puisque c'est tellement banal non je crois que la couleur de notre époque c'est le gris un gris assez sombre et inquiétant j'ai aucun doute mais bon c'est assez imprécis et difficile de faire des comparaisons entre les époques les milieux sociaux les lieux géographiques etc. si on prend le gris dans ses mauvais aspects parce qu'il a aussi ses bons aspects c'est ce que je vous ai dit la dernière fois évidemment notre époque est très très grise ok merci une autre question oui pardon je voulais juste vous dire qu'il n'y a pas si longtemps que ça on mettait justement comme un petit pigment bleu dans le blanc dans les machines à laver pour que le blanc soit plus blanc comme vous dites que blanc mais ma question était en fait sur la santé le blanc est très important vous voulez dire sur pour les professions et les lieux de santé ou le blanc comme thérapie non comme institution oui comme soin oui c'est l'idée de propreté c'est l'idée d'hygiène c'est l'idée aussi de d'impression de propreté les chambres d'hôpitaux ont longtemps été blanches ou essayé d'être blanches puis on s'est aperçu que trop c'était trop et alors on les a faites bleu ciel ou verdâtre avec l'idée aussi que pour l'infirmière ou le médecin qui intervenait ça gênait moins le regard qu'un blanc assez intense et uniforme donc il y aurait une palette des professions de santé à faire j'ai observé en France que les croix des pharmacies qui étaient vertes ma mère était pharmacienne sont devenues vertes et blanches puis vertes et bleues puis de plus en plus souvent bleues et les institutions hospitalières en France ont choisi des logos qui associent le bleu et le blanc on est là dans la gamme du sage du propre de l'hygiénique le vert introduisait une notion d'espérance mais elle a disparu merci d'autres questions je voulais poser une question dans certains pays d'Afrique du Nord le violet est un signe de deuil est-ce qu'il y a une raison le violet pardon le violet est deuil lorsqu'il y avait un décès le tout les dames étaient habillées en violet est-ce qu'il y a une raison ou alors si c'est en contexte musulman je ne sais pas si c'est en contexte chrétien oui il y a une raison du point de vue liturgique et du point de vue des couleurs de deuil le violet est devenu au fil des siècles un équivalent ou un substitut du noir dans le système des couleurs liturgiques qui se met en place lentement pendant longtemps les usages varient d'un diocèse à l'autre enfin il se stabilise au XIIIe siècle sous l'influence du papy nocentroi et alors le noir c'est pour les messes des morts et c'est pour le vendredi saint et puis peu à peu on veut distinguer le vendredi saint des messes des morts la mort du Christ c'est quand même particulier donc on réserve le noir au vendredi saint et dans beaucoup de diocèses on prend le violet comme substitut du noir tout ça parce que sur l'échelle des couleurs on est avant Newton le violet et le noir se touchent blanc jaune rouge vert bleu violet noir et le violet dans les sociétés anciennes avant Newton le violet c'est pas du tout un mélange de rouge et de bleu c'est toujours un mélange de bleu et de noir le mot latin pour dire violet le mot normal c'est sous-niger sous-noir il n'y a pas de rouge dans le violet et quand Newton découvre le spectre violet indigo bleu vert jaune orangé rouge puis ça recommence le violet se trouve entre le rouge et le bleu donc c'est l'idée que en mélangeant du bleu et du rouge ça va faire du violet c'est absolument inconnu avant Newton et ça commence à se diffuser à partir du 18ème siècle mais avant le violet entretient des rapports étroits avec la couleur noire et parfois est un substitut de la couleur noire alors ça peut être ça si c'est une pratique musulmane tout ce que je sais c'est que le Coran n'aime pas le violet et que c'est plutôt une couleur qui porte malheur dans les pays d'islam que le violet d'accord très bien merci une question oui bonjour tout à l'heure vous avez mis en évidence l'opposition ou les jeux d'opposition qui pourraient y avoir entre le noir le blanc et le rouge or à ma connaissance à part le fait qu'il y a aussi le jaune qui peut rentrer en ligne de compte mais ce sont les trois couleurs de l'alchimie qui correspondent à trois oeuvres qui une fois réunies et non pas séparées et opposées sont censées nous permettre d'appréhender les secrets de la nature et de l'univers et je trouvais intéressant cette dualité qu'il y a entre les oppositions qui ont été faites et la recherche d'unité au travers de ces trois couleurs qui a été poursuivi et qui est toujours considérée comme telle d'ailleurs Oui je répète ce que je disais blanc, rouge, noir forme dans les sociétés anciennes une triade plus importante que les trois autres couleurs que j'appelle de base le vert le jaune et le bleu et on crée des systèmes à partir de ces trois couleurs soit en les associant soit en les opposant soit en les fusionnant par des étapes parfois hiérarchiques ou chronologiques pas très compétents du côté de l'alchimie mais l'alchimie ne se différencie pas sur ce plan là d'autres systèmes de la couleur revenons aux couleurs liturgiques qui se mettent en place sous forme de système au XIIIe siècle la messe devient un système au XIIIe siècle et tout tourne autour de blanc, rouge, noir blanc pour les fêtes du Christ et de la Vierge pour la Toussaint rouge pour les fêtes des apôtres des martyres pour les fêtes de l'Esprit-Saint et celles de la Sainte-Croix et puis noir pour les messes des morts et le Vendredi-Saint et puis comme ça ne couvre pas toute l'année on a ajouté une quatrième couleur et comme dit le pape Innocent III enfin quand il n'est que cardinal n'est pas encore pape quand il écrit un traité sur la messe pour les jours où ni le rouge ni le blanc ni le noir ne conviendront on prendra le vert couleur intermédiaire entre blanc rouge et noir nous dit-il donc c'est la quatrième couleur dans le système des couleurs liturgiques il n'y a pas de jaune il n'y a pas de bleu ce qui montre que du point de vue symbolique ils sont plus faibles que le vert mais dans la toponymie et l'anthroponymie c'est une proportion de 90% quand les termes de couleur sont concernés par les noms de lieux et les noms de personnes c'est toujours ou blanc ou rouge ou noir dans la Bible la Bible est un texte peu coloré surtout dans ses versions anciennes puis au fil des traductions ça se colore un petit peu plus mais si on fait un relevé des occurrences même dans une Bible dans une langue contemporaine on s'apercevra que 90% de la moisson ici encore c'est rouge c'est blanc c'est noir il y a un tout petit peu de vert et un tout petit peu de jaune et il n'y a pas de bleu dans la Bible mais bon il y a des problèmes complexes de l'hébreu ou de l'araméen vers le grec du grec vers le latin et ainsi de suite traduire les termes de couleur c'est toujours extrêmement difficile ce sont des mots des mots à part dans beaucoup de langues les termes de couleur en français par exemple comme je le disais tout à l'heure ce sont à la fois des adjectifs et des substantifs donc un statut grammatical déjà compliqué et des termes qui obéissent à des règles orthographiques complètement insensées que les écoliers ont un grand mal à apprendre comment on accorde des adjectifs de couleur en genre et en nombre avec des exceptions des puristes qui ne sont pas d'accord entre eux etc. c'est intéressant parce que ça souligne que ce ne sont pas des mots comme les autres et des mots difficiles à traduire tout ce qui est connotation musique du mot on le perd bien sûr d'une langue à l'autre et pour la couleur c'est important si je dis si je dis bleu en français c'est pas comme bleu en anglais ni comme blao en allemand il y a une liquidité qui n'est pas la même dans les trois cas à qui la parole merci beaucoup bonsoir merci j'aimerais savoir s'il existe si c'est vrai qu'il existe un petit gris qui serait l'alliance du noir et du blanc et un grand gris qui serait l'alliage entre le vert et le rouge je crois je ne sais plus si j'avais lu ça ne se présente pas comme ça tant que le principal contraire du blanc c'est le rouge et que blanc noir forme un couple de contraires assez faibles ils n'ont pas un milieu qui est le gris en quelque sorte le gris existe mais c'est autre chose et dans l'antiquité grecque et romaine et pendant la plus grande partie du Moyen-Âge le gris est présenté comme le mélange de toutes les couleurs et pas le mélange du blanc et du noir et il peut être pris en bonne part ou en mauvaise part mais très fréquemment les auteurs nous disent que c'est le mélange de toutes les couleurs ça nous étonne parce que nous avec nos boîtes de peinture n'importe quel écolier qui mélangerait toutes les couleurs aurait un marron abominable et pas du tout un joli gris mais bon il y a les problèmes de la chimie d'un côté et ceux de la physique de l'autre et c'est quand blanc et noir deviennent des contraires formant un axe à eux tout seuls que le palier intermédiaire devient le gris et cesse d'être perçu comme le mélange de toutes les couleurs mais comme le mélange du blanc et du noir avant cette date donc avant l'imprimerie assez souvent dans les textes qui parlent de la symbolique des couleurs le gris peut être présenté comme un contraire du noir surtout quand le noir est pris en mauvaise part couleur de tristesse d'affliction de mort c'est le gris qui va être son contraire et pas encore le blanc on a au début du 15ème siècle un poète un très grand poète Charles d'Orléans qui est prisonnier en Angleterre après la bataille d'Azincourt il va rester 25 ans en Angleterre plusieurs fois il a cru qu'il allait pouvoir être libéré et regagner la France c'est une prison dorée c'est un prince mais dans ses verres il parle de son coeur vêtu de noir donc il est très très sombre ou déprimé ou vêtu de gris et alors quand son père sans qu'en son coeur est vêtu de gris c'est qu'il a espérance d'être libéré et de retrouver la France il y a même un de ses poèmes dont le titre est peut-être pas dû à Charles d'Orléans lui-même mais inscrit gris couleur de l'espoir ça nous étonne ça va durer jusqu'à la fin du 15ème siècle peut-être début du 16ème siècle bonjour oui est-ce que vous pouvez nous dire nous parler un petit peu du blanc en héraldique oui bien sûr les couleurs héraldiques sont des couleurs abstraites les nuances ne comptent absolument pas donc l'artiste qui représente des armoiries il est libre de donner aux différentes couleurs la nuance qui lui plaît ou la nuance imposée par la technique qu'il emploie ou le support sur lequel il travaille dans les armoiries du roi de France il y a du bleu la langue française du blason parle d'azur mais ce bleu peut-être bleu clair bleu foncé bleu moyen tiré vers le vert tiré vers le violet ça n'a absolument aucune importance alors il y a six couleurs en héraldique et ce sont les six couleurs que j'ai nommées tout à l'heure celle du premier rang blanc rouge noir vert jaune bleu donc il y a du blanc la langue du blason française à ses débuts disait blanc pour qualifier le blanc ce qui est intéressant c'est que quand les armoiries apparaissent au XIIe siècle pour les décrire comme elles apparaissent sur les champs de bataille tout de suite on emploie la langue vernaculaire pas le latin il faudra recréer plus tardivement une langue latine du blason on est là dans un cas où le latin est plus récent que la langue vernaculaire il y en a d'autres en zoologie en botanique etc mais donc il y a du blanc et pendant assez longtemps on a dit blanc et puis vers la seconde moitié du XIIIe siècle peu à peu les auteurs qui décrivent des armoiries d'abord dans des textes littéraires puis dans des recueils d'armoiries préfèrent dire argent au lieu de dire blanc c'est plus plus poétique mais c'est absolument synonyme dans les images même quand on dit argent ça se traduit par du blanc il faut attendre des dates avancées pour que la fin du Moyen-Âge en gros pour que quelquefois le blanc des armoiries se traduise par de l'argenté ou par de l'argent même du véritable argent mais plutôt une espèce d'ersatz argenté c'est assez disgracieux pour l'oeil même chose pour l'or héraldique le jaune en héraldique se dit jaune pendant quelques temps puis tout d'un coup ça devient or en termes de vocabulaire mais ça reste jaune dans les représentations puis quelquefois à partir de la fin du Moyen-Âge et à l'époque moderne au lieu de mettre du jaune on met du doré ça n'est pas très beau voilà et par ordre de fréquence dans les armoiries européennes le blanc c'est la deuxième couleur la plus fréquente c'est le rouge ensuite vient le blanc puis le jaune puis le noir puis le bleu puis le vert qui ferment la marche et du point de vue des combinaisons bichromes puisque pendant longtemps les armoiries sont bichromes rouge et blanc c'est ce qui est le plus fréquent confirmant d'ailleurs ce que je vous disais tout à l'heure sur la force d'opposition de ce couple blanc-rouge on la lit très très bien dans l'héraldique et comme on a l'héraldique il se travaille sur des grands chiffres pour le Moyen-Âge d'Europe occidentale on connait environ un million d'armoiries et pour la période qui va du 16e au 18e siècle 30 millions d'armoiries différentes donc on peut travailler sur des chiffres très très importants et faire de belles statistiques blanc rouge écrase tout en termes de combinaisons de couleurs vive la Suisse et le Zane bonsoir est-ce que la robe de Marie a toujours été blanche ? non pas du tout j'aurais dû en parler quand j'ai parlé de féminité de propreté de pureté oui j'ai mis du désordre dans mes papiers vous avez dû le sentir et comme je tenais le micro j'ai pas pu remettre de l'ordre donc c'était un petit peu bagailleux pardonnez-moi la robe de Marie ne devient blanche un peu partout en Europe occidentale que vers 1830 en liaison avec ce que j'ai dit sur cette mode à l'antique et les progrès de la teinturerie dans la gamme des blancs avant cette date pour le commun des mortels laissons de côté les milieux princiers et royaux c'est toujours un peu particulier la jeune femme met pour le jour de son mariage sa plus belle robe et le plus souvent une belle robe c'est une robe rouge parce que c'est dans la gamme des rouges que les teinturiers de villages et même de petites villes sont les plus habiles les plus performants donc une belle robe c'est une robe rouge donc les mariés sont en rouge et puis à partir de la deuxième moitié du XVIIe siècle en milieu urbain enfin dans les grandes villes dans les classes bourgeoises et patriciennes ça n'est pas rare que les femmes se marient en noir parce qu'on a fait des progrès dans la gamme des noirs et une belle robe peut être non plus seulement rouge mais aussi une robe noire mais pas blanc c'est trop tôt c'est vraiment réservé à l'élite aristocratique que la robe blanche et puis il y a aussi des raisons morales pardonnez ce que je vais dire mais jusqu'à la révolution française jusqu'à la fin du XVIIIe siècle la jeune femme qui se mariait arrivait vierge au mariage c'était une évidence l'inverse aurait été extravagant à partir du XIXe siècle ce n'est plus si évident que cela donc il faut le montrer par un signe extérieur et c'est une des fonctions de la robe mariée blanche d'exprimer par le vêtement la portée de la jeune femme avant ça allait de soi donc il n'y avait pas besoin de le montrer après ça a moins de soi donc voilà c'est une idée qui se greffe sur le matériel la teinturerie le jour spécial qui est le mariage donc la plus belle robe et puis cette morale de la virginité le problème de l'histoire des couleurs c'est que tout est toujours mêlé les questions matérielles, chimiques pigmentaires les questions symboliques idéologiques iconographiques emblématiques tout ça est complètement mêlé dans un document donné et comme c'est une discipline récente l'histoire des couleurs à ce jour il n'existe pas vraiment de gris d'analyse ou de catalogue de bonnes questions à poser au document dans quel ordre etc. et spécialement pour la peinture pendant tellement de générations les historiens de la peinture ont laissé la couleur de côté qu'on est encore aujourd'hui en 2020 démuni pour savoir comment étudier les couleurs dans un tableau donné dans l'oeuvre d'un peintre dans un mouvement pictural et les questions de chimie des pigments ou de prix des pigments et les questions esthétiques ou plastiques tout ça est complètement mélangé les questions de prix comptent beaucoup Van Gogh est trop pauvre pour s'acheter du jaune de cadmium il prend du jaune de chrome qui coûte 5 fois moins cher mais qui est beaucoup plus instable et il est trahi par ces jaunes dans la série des tournesols voilà un exemple tout simple merci est-ce qu'il y aurait une dernière question ? si ce n'est pas le cas j'en aurais une moi est-ce que où est-ce qu'on en est finalement aujourd'hui en 2020 avec fin qu'en est-il du blanc qu'en est-il du blanc maintenant vous avez rappelé l'origine enfin les deux mots latins qui servaient à définir le blanc et finalement aujourd'hui quelle est la mode du blanc avec on a parlé des azurons optiques qui éclaircissaient les lessives il y avait aussi le chlore qui blanchissait le papier tout cela n'est plus d'actualité ce n'est plus des effets qu'on veut dans les sociétés très contemporaines en Occident est-ce que le blanc en a pâti quelque part ? oui non il faut distinguer du point de vue disons social et idéologique et du point de vue des modes il faut distinguer les cycles de longue durée et les cycles de courte durée alors moi je suis historien donc je m'intéresse aux cycles de longue durée mais qui sont régulièrement traversés par des cycles de courte durée qu'on appelle la mode alors on s'extasie sur tel ou tel phénomène on nous dit aujourd'hui tout le monde s'habille de telle ou telle couleur ça dure six mois et c'est même pas vrai c'est du discours quand on regarde le discours de la mode ou les images dans les magazines de mode et puis qu'on compare avec comment est habillé le commun des mortels ça n'a aucun rapport prenez un magazine de mode asseyez-vous dans un autobus ou dans un train ou dans un métro vous verrez que personne n'est habillé comme dans le magazine de mode dans les documents anciens c'est un peu la même chose il faut se méfier ou savoir que moi qui suis historien du Moyen-Âge que je vois dans les vitraux les miniatures les tapisseries ça n'est pas la réalité vestimentaire c'est l'imaginaire du vêtement forme et couleur alors le blanc aujourd'hui je dirais qu'il a tendance à se valoriser il y a encore l'idée que la couleur a quelque chose d'assez impur c'est un vieil héritage platonicien d'un côté de l'histoire de l'autre de l'histoire de l'art de l'autre côté depuis la fin du Moyen-Âge on débat dans le monde des artistes priorité au dessin ou priorité au coloris le coloris a été souvent perdant priorité au dessin qui s'adresse à l'esprit alors que la couleur s'adresse au sens et puis aujourd'hui on en est venu à abuser complètement des couleurs ce qui fait qu'on s'intéresse moins aux couleurs que nos arrières-grands-parents ça a l'air contradictoire par rapport à ce que vous vivez mais la couleur est tellement facile d'accès qu'elle a perdu de sa magie de son attirance dès l'école maternelle le jeune enfant dispose d'une boîte de 50 feutres pour faire toutes les nuances possibles donc il n'apprend plus à mélanger deux couleurs pour en faire une troisième donc il y a une grande perte de créativité et à mon avis pour opposer noir et blanc et couleur on peut dire que tout cela profite au blanc au noir et au gris qui sont des colorations sérieuses le même ordinateur avec un emboîtage orangé et un emboîtage blanc ne fonctionnera pas de la même façon le blanc fonctionnera toujours mieux que l'oranger on ne peut pas en être autrement et si en plus il n'est pas blanc mais gris alors là c'est magnifique donc beaucoup de codes se construisent comme cela donc moi je suis assez optimiste pour l'avenir l'avenir du blanc en tout cas au moyen terme voilà je vois les choses comme ça en plus je ne sais pas si c'est vrai de toutes les langues mais c'est un mot qui sonne bien blanc indépendamment de tout problème de couleur de peau de domination d'Occident etc en poésie dans son pouvoir connotatoire c'est un terme intéressant il y a une phrase de Nabokov que j'aime beaucoup il a donné deux versions à cette phrase comme toujours Nabokov triche avec ses propres écrits je ne sais pas s'il était déjà à Montreux quand il a écrit cette phrase mais il a dit il a écrit quand je dis la jeune femme est entrée dans la chambre vêtue d'une robe blanche j'espère que mes lecteurs ne croiront pas que ma seule intention est de décrire la couleur de la robe il souligne bien le pouvoir connotatif énorme d'une robe blanche et d'une chambre merci infiniment Michel Pastoureau merci beaucoup je voudrais pour conclure vous rappeler notre prochain rendez-vous venez nombreux également écouter Ingrid Junion ce sera le 26 mars toujours à 18h30 un jeudi et Ingrid Junion qui est responsable des expositions au musée FAB de Montpellier musée qui accueillera en troisième étape européenne cette exposition viendra parler très certainement aussi un peu du blanc puisqu'elle présentera la nordicité les échanges et parallèles entre les impressionnistes scandinaves et canadiens voilà et il vous reste encore un petit moment pour aller visiter l'exposition profitez-en le jeudi depuis cette exposition c'est Happy Hours à l'Hermitage l'entrée est à moitié prix donc n'hésitez pas merci beaucoup bonne soirée merci à tous bonne soirée à tout le monde qu'est-ce qu'il nous a fait lui il est tombé j'ai voulu le retoucher puis j'ai coup de toucher à mon tour